Alors moi c'est Anaïe, je suis lycéenne. Je m'appelle Galia Paul, je suis membre du Conseil des jeunes. Pour moi, être une femme, c'est une possibilité excitante. Bonjour, je m'appelle Alessa Marignac et pour moi, être une femme en 2021, c'est un sujet toujours politique. Mon engagement, je le décrirais comme inclusif, idéaliste, à l'inverse de pragmatique. Défendre mes valeurs dans tous les engagements que j'ai. J'ai senti une différence au lycée, principalement, surtout durant le sport. Par exemple, lors des rencontres entre les classes, etc. C'était vraiment plus les garçons qu'on soutenait parce qu'ils faisaient de meilleures performances que nous. Je pense que j'ai ressenti qu'être une femme, c'était différent le jour où on m'a appelé monsieur en face à face. Et là, je me suis rendue compte qu'être une femme, ce n'était pas naturel, mais donc que c'était un choix et que je pouvais choisir de faire ce choix-là. Un modèle féminin, pour moi, ce serait Emma Watson. C'est la première femme que j'ai connue et où je me suis dit que je peux être une femme et quand même faire plein de choses. Alors, il y en a beaucoup, je n'ai pas réussi à en choisir rien, mais elles m'ont toutes inspiré de la même façon. Donc, je dirais Judith Butler, Bell Hooks, Christiane Taubira, Victoire Tuaillon, Rocaya Diallo. Et en fait, c'est toutes ces femmes-là qui m'ont montré que justement, être une femme, c'était un choix et qu'on pouvait donc choisir de quelle manière on voulait l'incarner. Alors, j'en ai plusieurs, mais je dirais qu'en ce moment, c'est Samantha Cristoforetti. C'est une astronaute et une pilote. C'est une femme qui ne se prend pas la tête, qui est dans un domaine de garçon et ça ne se ressent absolument pas quand on regarde les interviews, etc. Ils sont vraiment tous ensemble. Pour moi, le défi des femmes demain, c'est arriver à être complètement l'égal des hommes. Je dirais que ce serait un peu « démocratiser » le fait d'être une femme. Donc, le défi des femmes de demain, pour moi, c'est de redéfinir ce que c'est être une femme. Mais c'est un défi que non seulement on partage entre femmes, mais aussi avec les hommes pour redéfinir ce que c'est être une femme et ce que c'est être un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada